Salut tout le monde, c'est Kirbendo et Playsilver pour ce nouvel épisode de Mario Kart 8 et il y a déjà deux personnes qui se sont ramenées. Eh bah bienvenue à vous, alors ça, ça doit être de ma faute. Salut Thomas et salut Alexis. Salut à vous. Et salut Playsilver aussi, j'ai été interrompu. Et salut à toi. Voilà, donc ça faisait longtemps qu'on n'avait pas continué. Oui. Attends, ok. Donc on va démarrer direct, 150, toujours il y a normal, commencer avec ces joueurs, ok. Un peu de politesse. En espérant qu'ils ne relancent pas ce qu'on a déjà fait. Oui, voilà. Alors c'est vrai qu'on nous a dit plusieurs fois d'appuyer sur moi histoire d'avoir le micro, mais en fait on s'est dit que ça allait vite vous gavez. Parce que généralement c'est le micro du gamepad, le son est vraiment pas terrible. Puis c'est surtout que si on doit s'arrêter à chaque fois pour demander à tout le monde, ce sera un petit peu... La promenade tode ? Ouais. Et le problème en plus c'est que comme le son sera diffusé sur l'outil de capture, en fait, il y aura un écho du micro bizarre. Alors vous entendrez Plessilver ou moi en écho. Bon, c'est pas un moment déjà fait. Oui, voilà. Après, en théorie, vu qu'on tourne longtemps après nos précédents épisodes, vous devez connaître normalement les circuits qu'on a déjà fait. Donc ça devrait aller. Ça devrait aller de toute façon, bon voilà. On s'est dit que finalement ce serait pas très très important. Parce que que ce soit chez Kermendo ou chez moi, vous avez déjà vu les circuits, donc au final c'est pas très important. C'est juste que bon, ce serait un peu embêtant de faire dans un même épisode deux fois le même circuit. Mais sinon, c'est pas si grave. Comme tu dis, les gens connaissent déjà les circuits et puis on est juste là pour s'amuser. Il n'y a pas... Oui, c'est ça. Ah non, moi je suis là pour gagner, attention. Eh, j'ai pris Yoshi, hein. Oui. Surtout qu'on commence par une course qui est vraiment courte. Alors ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Alors ça doit faire bizarre pour ceux qui suivent uniquement mes vidéos sur... Enfin, presque uniquement mes vidéos sur Mario Kart parce que je dis de plus en plus souvent ça. Oui. Mais le truc c'est que c'est vrai en fait. Alors que je vous avais dit justement que c'était un jeu auquel je serais pas prêt d'arrêter de jouer. Alors le fait est qu'en fait j'ai eu une nouvelle console. Du coup, je passe du temps dessus, voilà, c'est normal. Hop, la PS4. C'est ça. Ce qui fait que je délaisse forcément un petit peu la Wii U. De toute façon, il y a bientôt, enfin bientôt, dans deux mois, Airol Warrior. Ah oui, apparemment d'ailleurs ça a juste été confirmé, le jeu sera jouable en ligne. En ligne ? En ligne. Ah c'est cool ça. Oui. Ah c'est cool. Oui, parfait. Mais du coup ça voudrait dire également qu'il y aurait de la coop locale pas exclusivement sur le gamepad. Ah oui, mais c'est déjà... Enfin c'est déjà confirmé qu'il y a de la coop locale. Oui, mais j'avais cru comprendre que le deuxième joueur était sur le gamepad en fait. Ah, il y aura peut-être un mode avec le gamepad mais... Oui. Mais il y aura aussi un mode. Ah c'est cool ça. Ah c'est vraiment sympa. Je me demande si ça va être juste la campagne ou si ça va être plutôt des petites missions comme ça. Bah c'est ce que je me suis dit en fait. Étant donné le style de jeu, je me suis dit que ça pourrait être des missions défis. Oui. Ce serait pas forcément une mauvaise chose, ça peut être très très sympa. Oui. Déjà faudrait voir ce que la campagne donne. Bon. On verra ça. Mais le jeu a l'air vraiment sympa du coup voilà. Il y aura très bientôt le grand retour. Non ! J'ai dit le grand retour et la victoire sur la victoire. Non mais c'est pas une vie ça. Les triples carapaces rouges en objet décisif. Ah non mais tu vois passer toute la course première. Et avec de l'avance en plus. Ouais bah je me suis pris une seule carapace rouge. Et l'objet le plus pété c'est la triple carapace rouge. Clairement. Ouais ouais ouais. Bah sauf si on lance les trois directement parce qu'il y en a deux qui peuvent se briser entre elles. Bah ouais mais sinon oui si tu les envoies à quelques secondes d'écart. Donc là c'est parc musical. Parc musical d'accord. Qui est ici. Enfin piste musical quoi. Ah bah du coup ils choisissent la promenade Todd. Donc c'est bon ils ont compris c'est parfait. Ouais c'est bien comme ça parce que s'ils votent tout le temps celui qu'on a voté précédemment. Comme ça on aura tout. Ouais c'est plutôt cool. Ouais bah merci Thomas et Alexis. Ils ont bien compris le principe. C'est ça. Merci à vous. Comme ça en plus voilà ça nous évite ça nous évite donc encore une fois vraiment de perdre du temps. Enfin c'est même pas que c'est une perte de temps parce que on prend le temps de parler de toute façon entre chaque course. Mais ça stopperait quand même la vidéo je pense. Quand même. Dans son élan. Surtout en fait ça nous interromperait dans ce qu'on dit. Ouais. Hop. Ouais et le DLC la Mercedes a été confirmé en Europe aussi. Oui bah j'espère bien Mercedes c'est quand même allemand. Ouais mais tu sais c'est des partenariats comment on dit publicitaires. Bon après après je suis pas un grand fan de la Mercedes je la trouve assez moche perso. Tu parles en vrai ou du skin ? Du skin. Ouais j'avoue. Bon après en fait le seul point positif c'est que je me dis que éventuellement on pourrait envisager de faire des DLC pour des personnages supplémentaires. Bah de toute façon avec les figurines Amiibo. Ouais. On pourrait se dire que... C'est possible même si j'ai pas l'impression que Nintendo veuille oh bah super. Veuille faire en sorte que les Amiibo ce soit si important que... Enfin pour débloquer des persos quoi. Ouais. Pour SSB c'est pas du tout ça donc euh... Oui non mais je parle même pas pour débloquer des persos mais ça pourrait quand même inciter les développeurs à rajouter des persos. Ouais. Ça pourrait être pas mal après bon je demande que ça par exemple. Tu sais il y avait la reine des abeilles du coup sur Mario Kart 7 et j'y pensais pas mais Plessis par exemple sur le 8 ça aurait peut être pas mal. Bah oui. Il y avait eu un fake qui était paru ou elle était dedans. Très bien fait d'ailleurs. Je sais pas. Ouais. Il y avait aussi Catastrophe. Ah oui c'est vrai. Enfin il y avait tous les personnages que je veux en fait. Il y avait Kamek aussi, Didi. Oui il y avait le Roi Bou de Luigi's Mansion 2. Vraiment les personnages que je veux. D'ailleurs je ne comprends toujours pas pourquoi ils n'y sont pas enfin bon c'est pas bien grave. Ouais. Surtout Didi Kong. Oui Didi Kong c'est super bizarre. Mais le truc c'est que moi euh... Euh... Lorsque j'ai vu... Bah enfin lorsque j'ai vu que dans Tropical Freeze... Encore 3 quarts passe-mousse pour la fin mais ça va euh... Enfin c'est que le deuxième tour et mince. Oui ok bon j'ai toujours mes problèmes avec les tours. Du coup je me suis dit en fait en voyant dans Tropical Freeze qu'il y avait tous les Kong. Ouais. Je me suis dit tiens sur Mario Kart 8 ils vont forcément nous faire le coup de mettre Cranky et Dixie jouable. Ça aurait été marrant voir Cranky. Et lorsque j'ai vu que Funky allait être enlevé, ensuite Didi et qu'il n'y avait pas de nouveau Kong j'étais dégoût. Surtout Dixie. Et ce qui est dommage c'est qu'ils ont révélé tous les persos avant de sortir le jeu quoi. Bah comme dans Smash Bros je pense qu'on n'aura pas de surprise ils vont en révéler quelques personnages supplémentaires. Bah à mon avis Game & Watch par exemple il sera jamais annoncé. Il sera dans le jeu mais il sera pas annoncé. Il sera débloquable à la fin je pense. Mouais. Je sais pas du tout. Après c'est vrai que dans un jeu de course de ce style là qui est assez fan service et dans les jeux de combat assez fan service. Ouais. Bah c'est un bon argument de vente en fait de révéler un maximum de persos. Donc si le joueur il voit qu'il y a le perso qui l'intéresse bah ça l'incitera à acheter. Ouais sauf que... Ce qu'ils font aussi dans les jeux tirés de manga. Ouais j'avoue. Sauf qu'une fois que le jeu est sorti les gens peuvent voir les leaks une fois que le jeu est paru et se décider de l'acheter. Oui oui c'est vrai. Je trouve que ça fait un peu de hype justement de garder des persos pas révélés jusqu'à la fin. Ouais après bon Nintendo voilà. Ouais bon. Après c'est vrai que c'est même pas que pour Mario ils ont fait ça sur Mario 3D World. C'était aberrant de voir qu'ils annoncent Harmonie quoi. Ah oui oui. Ils l'ont annoncé alors que c'était le personnage easter egg en fait. Ah oui et tu le débloques en plus super loin dans le jeu. Puis ça aurait été une super bonne surprise de l'avoir aimé comme ça quoi. Puis il y avait eu plein de leaks qui... Attends donc là c'est Wario Stadium. Enfin Stade Wario DS. Il y avait eu plein de leaks qui faisaient penser qu'elle serait dans le jeu mais sans le confirmer. Et donc comme ça ça faisait un petit teasing en attendant la sortie puis direct confirmé dans une thème de direct. C'est clair que j'étais un petit peu dégoûté. Surtout qu'ils l'ont bien annoncé à la toute fin du Nintendo Direct. Ouais. En fait c'est pour ça que moi je m'y attendais pas en fait à ce qu'il y ait cette annonce. Ils annonçaient les modes de jeu etc. Puis là je tombe sur Harmonie j'étais non on peut pas me faire ça c'est pas... Non. Oui puis ils préviennent pas. J'étais vraiment dégoûté. Oui bah je pense que c'était le but et c'est dommage en fait. Ouais. C'est vrai que c'est un petit peu dommage. Bon après par contre des fois on aimerait qu'ils annoncent certains persos qu'ils n'annonceront jamais. Oui. Tu en penses des en particulier ? Bah catastrophe dans Mario Kart 8. Mais lui il a disparu il n'y existe plus maintenant. Ouais c'est dommage hein c'est vraiment dommage. Peut-être dans le prochain Luigi's Mansion s'il y en a un. S'il y en a un. Bon vu comme il a marché je pense qu'il y en a un. Ça deviendra Luigi's Castle. Pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas. Hop là. Du coup bah pour la prochaine course on prendra le Wario Stadium comme ça on tombera dessus assurément. Ouais en théorie. C'est plutôt pas mal là ce qui se passe. Oui. Si ce n'est le fait que je me prenne plein de boulons. Hop. Alors. Ouf. Ce circuit. Qu'est-ce que tu en penses de cette course ? Ah bah. Ah oui bah j'allais en parler. J'aime pas spécialement. Sur 3D c'était cool mais là il n'y a rien de changé du tout et je trouve ça un peu pariçot. En ce qui me concerne je sais pas j'ai du mal avec ce circuit. Si ce n'est alors je l'ai déjà dit mais j'aime beaucoup les notes de musique. D'ailleurs j'ai hâte de les revoir. J'ai bien envie de les revoir éventuellement dans un jeu Mario à part entière en tant que. Les notes de musique ? En tant que personnage. Ouais les notes de musique qui sautille. Ok. Bah je sais pas. Ça pourrait être sympa. En objet de décor hein pas forcément en personnage. En personnage jouable dans l'SSB. C'est ça. La note de musique. Un trophée pourquoi pas. Ah oui oui. Mais ouais. D'ailleurs il y a Carotin là qui a été annoncé. Oui j'étais un peu dégoûté. Au début je pensais que ça aurait été un personnage jouable. Ouais ça c'était quasiment sûr que non. Oui c'est vrai que je vois mal Carotin se battre. Mais surtout qu'il y en a plein d'autres qui ont plus de chances de devenir jouable bien avant lui. C'est vrai. D'ailleurs Wario toujours pas annoncé. Oh je pense qu'il y sera quand même. Ils peuvent pas l'enlever. Ouais. Il y a pas que lui. Mince. Non mais il y en a plein en fait qui ont pas été annoncés. On a déjà un nombre de persos énorme. Genre on n'a toujours pas Ness. On n'a toujours pas Captain Falcon. On n'a toujours pas Wario. Toujours pas Ganondorf. C'est vrai. C'est Meta Knight aussi. Oui. Oui oui. Je sais pas ce qu'ils vont faire par rapport à Smash Bros. 4 au niveau des personnages parce qu'ils sortent bientôt sur 3DS. Donc on sera bientôt fixé. Mais ils vont peut-être faire comme Mario Kart 8. Supprimer plein de persos et juste... Enfin c'est leur jeu quoi. Ils font ce qu'ils veulent en même temps. Oui oui. Ils font ce qu'ils veulent mais... Je sais pas. Nintendo est pas suffisamment à l'écoute des fans je trouve. Pour SSB quand même. Mais en fait c'est à dire qu'ils font quand même la part des choses. Ils sont à l'écoute des fans mais ils savent que ça sert à rien non plus d'avoir un roster avec 50 persos. Bah moi je considère Smash Bros comme étant le jeu Nintendo fan service. C'est à dire que c'est le jeu de combat pour les fans de Nintendo. Du coup je pars du principe qu'un jeu fan service plus il y en a mieux c'est. Ouais mais plus tu rajoutes des persos. Plus ça met longtemps à être développé. Plus il y a des problèmes d'équilibrage. Bah... Ah oui donc là on avait dit qu'on mettait Stade Wario. Oui du coup on remet le Stade Wario. Après bon je sais pas du tout. Après bon voilà. Smash Bros moi c'est un jeu que j'attends. Mais étonnamment il est loin d'être l'un des jeux que j'attends le plus. Ouais. Voilà. Ça peut en déplaire à certains. C'est vrai que d'ailleurs je reviens sur un petit truc qu'on a dit sur Twitter. Tu votes pas là ? Si si mais Stade Wario. Oui. Je reviens sur un truc qu'on me disait sur Twitter. C'est qu'en fait je parlais justement de la PS4 et des jeux que je m'achetais. Et aussi de jeux que je voulais faire en Let's Play ou autre. Et on m'a dit et ça se prétend être fan de Nintendo. Quoi ? Voilà quoi je sais pas ça sert à rien d'être fan que d'une seule franchise. Oui. Que d'un seul éditeur. Bah oui. Je sais pas jouer à d'autres choses. Puis on peut être fan d'un truc mais apprécier d'un autre truc. Justement. C'est ça. C'est justement en comparant et en jouant à d'autres trucs qu'on peut se rendre compte pourquoi on est fan de tel truc. C'est ça. Après bon. Après on n'a pas tous la même définition du mot fan. Oui. Parce que je suis loin d'être un fan hardcore. Ouais. J'ai beau adorer Nintendo, il y a quelques jeux que je préfère nettement aux jeux Nintendo. Ah oui ? Comme quoi ? Alors comme les jeux de combat. What ? En jeu de combat, bah tiens, les Naruto Storm, en jeu autre, en jeu autre, tiens, bah qu'est-ce que je pourrais donner comme jeu ? Resident Evil, que j'adore. Ah ouais. Donc, il y a quoi ? Après j'ai commencé avec Nintendo, j'aurais toujours avec Nintendo, ça c'est sûr. Bon, je préférais être un jeu Nintendo pour vous rassurer. Mario 64. Ah oui, c'est vrai. Le fameux, oui je sais, je l'ai dit à tout moment, c'est... ça va devenir un même. Hop. Le fameux de Mario 64. C'est ça. Mais c'est parce que c'est ton premier jeu ? Bah c'est parce que c'est mon premier jeu et surtout, bah c'est le seul jeu auquel je joue encore parmi mes premiers jeux finalement. Bah je comprends ce sentiment. C'est un peu ce qui m'arrive avec Banjo Kazooie quoi. Par contre, Mario 64, faut pas me demander de le faire à 100%, ça je le ferais jamais. Ouais. J'ai trop été habitué à le faire en speedrun en fait, donc bon, voilà. Maintenant je fais 16 étoiles, mais c'est tout. Je vois. Ça fait combien de temps que tu n'as pas fait des 120 étoiles ? Oula ! Ça fait longtemps. D'ailleurs pour toi, qui connais bien le jeu, les glutes et tout, est-ce qu'ils sont présents dans 64 DS les Lichs ? J'ai pas joué à 64 DS, mais il y en a de présents. Bah il y a du speedrun de fait sur le jeu, il y a du tasse aussi de fait sur le jeu, donc il y a... Ouais, il y a un glitch avec la cascade par exemple, la cascade qui se trouve à l'extérieur du château. Ah oui, pour monter voir Yoshi, mais est-ce qu'il y a un glitch qui permet genre comme vous montez l'escalier comme dans... L'escalier par exemple ? Ah je sais plus. Je l'ai pas fait, déjà je l'ai pas fait sur DS. Ouais. D'accord, bon. Je sais plus. A vérifier. Sur DS on m'a dit quoi ? On m'a dit le jeu est injouable, du coup j'ai fait ok je l'achète pas. Ah ouais, clairement. Il est injouable, il est pas très joli et... Bon moi j'ai été vachement déçu. Ouais bah j'ai bien fait de pas le prendre du coup. Même sur émulateur remarque je pourrais le faire mais bon. J'avoue ouais mais ce serait encore plus dur parce que pour bouger la caméra c'est avec des boutons en fait qui sont sur l'écran tactile. Ah oui ok. Pour bouger les caméras c'est des boutons droite-gauche qui sont à gauche et à droite de l'écran tactile. D'accord. Donc c'est assez horrible en fait. Parce que tu peux... Ouais sur émulateur tu pourras pas parce que... Tu pourras pas... Tu peux pas émuler le comportement de ça. Tu seras obligé de cliquer à la souris. Ouais. Je crois qu'il y a un glitch qui permet de... De skipper des étoiles. Ouais. Pour débloquer... Enfin pour accéder... Je crois qu'il y a un endroit où on débloque les personnages. Ils sont tous dans une salle... Là où il y avait la descente de la princesse avant. Ouais. Enfin je sais plus. Oui 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 ils sont tous les 4 là. Il me semble qu'il y a un glitch là-dedans qui permet de rentrer dans un mur et de skipper une zone. Enfin je sais plus trop. D'accord. Mais il y a des glitchs. Il y a des glitchs. Ok. Et du coup ça fait déjà notre 4ème course. Oui. Voilà. Ça passe bien vite. C'est là qu'on voit que ça fait longtemps que moi de mon côté en tout cas j'y ai pas joué. Mais c'est toujours aussi sympa. Il est cool mon 4th 8. Ah bah oui. Après voilà faire une petite pause de temps en temps ça peut pas faire de mal. Clairement. Deuxième. Ouh. Ouais. Premier. Thomas a bien joué. Ouais. Alexis aussi. Ouais bah ça va là c'était pas mal serré. On verra. Peut-être que pour le prochain épisode du coup il y aura plus de monde. Peut-être qu'ils reviendront. Oui. Parce que comme d'hab on va enchaîner le tournage. Nécessité oblige. Sinon vous allez encore attendre 2 à 3 semaines comme vous avez attendu pour cet épisode. C'est ça. Du coup ce sera pas cool. Eh bien écoute. Bah je vais te laisser faire le ending du coup. Oui. Donc bah merci à tous d'avoir suivi cet épisode. Et on se retrouve certainement la semaine prochaine. pour la suite. Bye. Salut.